C'est dans cette ambiance de jouissance que la cérémonie a commencé. Le secrétaire exécutif départemental du Maïo Bonnet, Isaac Ngor, a rappelé que Bongor est une ville qui a vu naître les premiers intellectuels du Tchad. A cet effet, il invite le général de brigade Laïsou Abdelaziz Mahamad Sampil Dapsia à s'engager davantage pour le développement socio-économique de la province du Maïo-Kébi-Est et partant de tout le Tchad entier. Lissadi Abdelbanat Fallah est le secrétaire général provincial du MPS. Selon lui, chacun a un destin dans la vie. Et c'est ce destin qui, aujourd'hui, a fait de Laïsou Abdelaziz un chef d'état-major particulier du président de la République. Les gens disent que pourquoi le MPS organise une cérémonie à un militaire ? Je me pose la question. Les militaires généraux sont professeurs politiques. Les militaires de terrain s'arrêtent à un rang. Mais quand vous êtes général, vous êtes professeur politique. Dans son mot de remerciement, le chef d'état-major adjoint et particulier du président de la République se dit partagé entre la joie et l'émotion qui l'anime. A partir de cet instant, j'ai compris que j'ai une famille biologique, administrative et politique. Il adresse également ses sincères remerciements à toutes celles et ceux qui, particulièrement, ont fait le déplacement de N'Djaménan pour l'honorer à travers cette cérémonie de réjouissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !